Mais c'est une photo ! Je vous jure, je vous expliquerai ma méthode après ! Il a pas l'air d'être là ! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça... Bonjour les jeunes ! Ça va bien ? Petit style hein ? Oui, petit style ! Petite sur chemise, sur un t-shirt... En plus t'es venu avant le début de l'émission, on peut en dire ça te va bien ? Ou alors tu parlais de la moustache, je sais pas... Mais de tout c'est un ensemble, c'est un ensemble... Faut que tu mettes en full screen ? Faut que je mette en full screen ? C'est ce que j'ai fait... Vous vous retrouvez pas en full screen en régie ? Je débranche et je rebranche, je mets dans du riz... C'est sûr que t'as rien changé ? Moi le changement... Je suis pas en mode... Le changement c'est maintenant ? Allez ! C'est ça, tu cherches à cette ref là ? C'est une petite perche pour toi... Oh ça me fait plaisir ! C'est vrai que ça aurait jamais pu arriver à la télé ? Oui ! Et c'est pour ça qu'on est mieux qu'à la télé ! Bravo, applaudissement à la régie, merci ! Merci la régie, merci beaucoup ! Ce sera coupé au montage, y'a pas de montage ! Bien sûr ! De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Vincent ? Je vous présente le streamer Jean Massy en tenue de pilote et lunettes de soleil et moustache posant fièrement devant un A380 Hyper réaliste ! Mais c'est une photo ! Alors c'est pas parfait, je sais, parce qu'il faut dire que le personnage est quand même bien moins charismatique que toi C'est pas du tout A380 ! Bon c'est bon alors s'il vous plaît ! Cette semaine dans le jeu à la con, on refait le jeu du post-it comme la dernière fois donc ça c'est pour moi Est-ce que je suis un personnage fictif ? Non ! Est-ce que je suis un homme ? Non ! Est-ce que je travaille sur internet ? Oui ! Est-ce que je suis l'ENA situation ? Mais non ! Mais c'est impossible ! Comment c'est possible ? Tu l'as vu où ? Non mais tu l'as vu ! Mais non j'ai deviné ! Je vous expliquerai ma méthode après ! Est-ce que j'étais un artiste ? Oui ! Est-ce que j'étais chanteur ? Oui ! Est-ce que je suis Johnny Hallyday ? Non ! Je me suis dit lui aussi il a compris la logique, il va trouver ! Non je la connais pas, t'as fait qu'une magique là ! Est-ce que je suis un homme politique ? Oui ! Mais pas des moindres ! Un homme politique soviétique ? Ouais ! Oui ! Est-ce que je suis Lénine ? Oui ! Absolument ! Est-ce que je suis Rick Asselet ? Non ! Est-ce que du coup je suis une figure médiatique ? J'interviens dans les médias ? Depuis peu ! Depuis peu ! Depuis peu ! Depuis peu ! Surtout dans des émissions de très grande qualité ! Voilà ! J'étais dans un groupe ? Oui ! Oui ! Est-ce que je suis John Lennon ? Oui ! Non ! J'ai le droit à combien d'heures ? Parce que moi ça peut prendre toute la nuit ! En même temps t'auras la réponse juste après la pause ! Oui ! Mais je suis Marie-Élise Léon ? Oui ! Oh la... Tu vois pas la liste des noms ? Lénine, Lénon, Léon... Je me suis dit... Je suis Léna ! Ah d'accord ! Et toi t'avais compris quand t'as dit Lénine ? Non ! Bah ! De plus, le président de la République en déplacement dans le Finistère le 3 novembre, s'est engagé au déclenchement rapide de l'état de catastrophe naturelle... Il y en a beaucoup des bretons dans le chat ! ...agricole... Partout... Salut les bretons, c'est très joli le Mont-Saint-Michel, bravo à vous ! ...assurantiel, des mécanismes de soutien spécifiques... La parole est à madame Sandrine Rousseau pour le groupe écolo... Sandrine Rousseau, la députée écolo... La question s'adresse à monsieur le ministre de la Justice... Ah ! Il a pas l'air d'être là... Alors aujourd'hui dans la... Alors oui monsieur le député, on aura apaisé la situation... Parce qu'il n'y a que des hommes... Il n'y a que des hommes qui doivent être condamnés... Par ce qu'ils font... Et il n'y a que des français qui sont reconnus par leur mérite... Vous voulez apaiser le pays ? Cessez de vous comporter comme un ministre du Front National ! Bonsoir ! Élu Boyard donc qui n'en démord pas et qui... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat ! Bonsoir ! Bonsoir le public, merci ! Merci d'être là, vous êtes super nombreux ! Bonsoir, ouais ! Merci le public, vous êtes extraordinaires ! Merci à vous d'être avec nous ! Dans Les Paliers, on avait proposé à Claire... Enfin Claire avait proposé plutôt... De faire une reprise du générique de Backseat au piano ! Je l'ai proposé, tout le monde a dit oui c'est bon, l'idée a été validée... J'ai réécouté le générique après... C'est très peu pianistiquement adaptable ce truc... Donc je me suis dit dans quelle galère je me suis mise... Donc en fait c'est une adaptation très libre... Vous devez chercher par vous-même les notes qui sont à l'origine dans le générique ! Et bien je vous propose qu'on écoute le résultat, ça a été tourné ce matin même ici ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On l'a dit Chhhh ! C'est magnifique ! Bravo Claire ! C'est extraordinaire ! Toujours pour parler des donations Gaul... mon cher Malek ouais toi toi tu t'étais engagé à lire le temps des combats de Nicolas Sarkozy au point du feu je sais pas pourquoi j'ai fait ça je vous propose qu'on regarde un petit magnéto qu'on a fait des meilleurs moments de Malek qui lit Nicolas Sarkozy monsieur Massé je viens de hacker votre chaîne d'accord c'est une prise d'otage d'accord je vais lire mon bouquin sur votre chaîne d'accord monsieur Massé bon ok c'est bon je vous l'ai fait l'imitation Nicolas Sarkozy il s'agirait de ne plus la réclamer il eût été possible et même facile de faire autrement cependant il ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé je ne connaissais pas cette expression non plus dans ce drame il n'y a pas de vainqueur possible c'est pourquoi j'ai conservé ma confiance à François Fillon durant les 5 années du mandat sans jamais le regret il nous dit qu'il ne regrette pas d'avoir nommé François Fillon quand même temps c'est un gros boulet ça il me sait plus j'adresse la lecture du lecture des combats c'est quelque chose de compliqué d'accord pour la gloire de Baxette franchement je l'ai fait pour Baxette je l'ai fait pour vous on l'a fait ce donation goal on l'a fait serait-ce possible alors on me dit que nos vies ne valent pas grand chose qu'elles passent en un instant que mes fanes elles érosent on me dit que le temps qui glisse est un salaud que de nos chagrins il s'en fait des manteaux pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore c'est possible je sais pas ce qui m'a pris j'ai fait tous les coups les refrains de Carla Bruni moi je suis prêt à tout faire pour Baxette d'accord je me réveille un matin et vraiment c'est venu si c'est l'idée au réveil je vais faire ça je vous l'écris dans le groupe et je me dis bon il y a peut-être quelqu'un qui va me rattraper au vol et personne ne m'a arrêté ah bah non certainement pas donc je n'ai qu'une parole et donc je l'ai fait hello les copains hello la belle-villoise hello France digitale le numérique les start-up et l'innovation à la française c'est beau et c'est bien de lutter contre l'hégémonie américaine même si pour ça il faut scaler et faire gaffe à ne pas overlaper le scope quand tu revampes le deck pour ne pas créer un gap avant de closer le deal c'est pas français moi je pensais qu'on était prêts on s'appelle backseat tu vois je pensais qu'on était bons sur les anglicismes mais alors que dalle ils sont next level chose promise chose due on reparle de l'app Agora je vous propose de partager quelques réponses Eric Dubon-Moretti qui a été très honnête bonjour à toutes bonjour à tous et bonjour en particulier à Brigitte qui me pose une question sur le délit de non-représentation d'enfants pardon j'ai pas répondu tout de suite parce que je devais préparer ma propre défense devant la Cour de justice de la République voilà on peut pas être au four et au moulin tout ça tout ça ensuite Agora ça nous permet aussi de nous familiariser avec des ministres qu'on connaissait moins et je pense par exemple à Aurélien Rousseau ministre de la santé on fait mal oui aujourd'hui on a dans la société un sujet global de santé mentale on n'a pas l'impression qu'Aurélien Rousseau c'est une victime d'un mauvais média training il faut que vous preniez une posture présidentielle je sais pas pensez à un président qui vous inspire ouais Sarkozy très bien ouais 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 mais après il faut être détendu proche des gens comment il s'appelle le jeune là que tout le monde adore Jamel Jamel faites Jamel petite main dans la poche vous trouvez pas que ça fait ça ? si 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 carrément last but not least ça permet à certaines équipes comme aussi de se faire un petit kiff Bonjour et merci au 2500 d'Agora Nôtre quelle entrée Roland Lescure sur le toit sur l'hélicoptère et d'ailleurs sur le hache faut faire gaffe quand tu es sur le hache c'est le hache de hélicoptère faut pas rester dessus sans c'est atterrir mais bon je tiens à dire merci Roland Lescure de répondre à cette question cruciale pour le quotidien des français qui était la première question posée sur Agora je vous réponds aujourd'hui à la question que vous nous avez posée sur les pannes on a à peu près 700 déclarations par an de ces pannes ça peut être entre nous quelqu'un qui a bu un peu trop qui a déclaré quelque chose qui n'existait pas les pannes les pannes les pannes 700 pannes déclarées à cause de l'alcool c'est vrai que c'est un sujet important qui concerne beaucoup d'hommes français c'est plus pour son collègue Nicolas Debbouze les pannes ce sont les phénomènes aérospatiaux non identifiés on a eu peur on était à ça de ma mère j'étais pas bien est-ce que vous pouvez checker qu'il va bien quand il vient sur le plateau il y a un truc on sait qu'il va bien quand il dit bonjour les jeunes salut les jeunes bonsoir Roland Lescure bonjour les jeunes vous étiez déjà venu sur le plateau de backseat la saison dernière comment ça se fait que vous acceptez de venir sur le plateau de backseat à deux reprises tous les membres du gouvernement acceptent c'est Adèle qui vous fait revenir bah oui bien sûr monsieur le ministre on a des points communs on défend tous les deux la légalisation du cannabis on dé... non non mais je le géo est fort et je salue et je salue Gérald Darmanin en le disant d'accord surprise motherf*** ah regarde regardez oh my god ok it's happening regardez 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 qui est en train de passer derrière moi mais c'est incroyable c'est la première fois que ça arrive c'est un chat qui n'est jamais sorti en pleine journée de sa cachette là on est en pleine journée il est 16h42 je suis en train de streamer donc je suis en train de parler elle est sortie de la chambre elle est passée derrière moi regardez elle va repasser incroyable c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien Abonnez-vous !